Isco et son maître, un labrador croisé ses terres, travaillent le marche-au-pied. Alors, des petits coups de sonnette parmi tout chien. Allez, on va stopper le chien, on tape le chien dans ce soir, ok, allez, on repasse, je vais mettre de l'eau en dehors. Allez, parti, marche au pied. Bien, Isco. On marche moins vite que moi, parce qu'on marche arrière, c'est pas évident. Allez, on stoppe le chien. On stop. Il se soit toujours. Allez, on le met en position, travail, il s'en longe. Donc là, nous allons travailler le chien, on attache, marche au pied sans l'aise. Le chien va mettre son doigt vers le bas, le mètre, pardon, va mettre le doigt vers le bas, et on montre au chien qui va marcher au pied sans être attaché. Isco, au pied. Et c'est parti. Isco, touche moi. Dominique, marche moins vite. J'arrive pas dessus. Voilà, comme vous pouvez le voir, le chien est aligné au mètre. Alors, on n'obtient pas toujours ce résultat. Mais à la vue que le mètre et le chien sont en fusion, tout se passe très bien. Allez, on se tapisque. On le remet, on travaille, longe, parce que là, on va traverser une route. Donc là, nous allons faire ce qu'on appelle le passage de route. Donc le passage de route, le mètre va s'arrêter devant le trottoir, et va mettre son chien en position assis avant de traverser la route. Isco, ok. Merci. Tu me fais bien les passages de route Dominique ? Passage de route... Voilà, allez tu me fais deux traversées ? Ah oui avec le chien, oui. Tu mets ta longe comme si il allait faire du marchepied sans longe, donc tu lui fais la petite boucle. Voilà, donc là, nous mettons la longe de façon à ce que le chien ne se la prenne pas entre les pattes. Allez, tu mets Isco, position pas bougie, tu traverses la route sans nuit. Donc là, attendez pour aller voir, il y a un tracteur qui arrive, le chien ne doit pas bouger. Même avec le bruit, il ne doit pas bouger. C'est juste une chose à dire, j'ai calme. Allez, tu vas chercher ton toutou. Tu le félicites. Voilà, comme vous pouvez voir, le maître a tendance à prendre toujours la position du marchepied. Le maître se met toujours sur la droite de son chien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai envie de faire un petit pipi. Allez, ne pas bouger. Et ensuite, le maître va faire le rappel du chien. Voilà. Le maître vient de taper sur sa jambe. On va comprendre au chien de revenir au pied. Voilà. Donc le chien n'a pas fait d'erreur. C'est le maître qui a fait une erreur. Le maître a demandé à son chien de venir à la gauche sans passer derrière lui. Allez, tu rentres là-bas. Là, tu me fais du statique. Tu rappelles ton chien et tu le stoppes à distance. Là, le chien s'assoit. Il attend la consigne de son maître. Il a juste fait un signe excellent pour dire au chien de s'arrêter à distance. Il a fait la gestion du doigt pour demander au chien de s'asseoir. Donc, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, regardez bien un petit peu comment tout le travail s'arrête et essayez de faire de même avec votre chien. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours me téléphoner. Vous m'envoyez un email. Je vous aiderai du mieux que possible. Alors, vous pouvez me contacter soit par mon adresse email obontoutou.fr ou sur mon site internet éducateurcanal.skyrock.com. Laissez-moi un message et je ne manquerai pas de vous répondre. Donc là, on recommence le pas à bouger avec le rappel. Dominique, prends le rappel pour le stop à distance. Le pointe ferme. Tu jettes. Là, tu as juste jeter la main. Là, stop le avec la voix. Tu lui dis stop. Là, le maître maîtrise bien son chien. Il a mis un petit peu de temps à marquer l'arrêt quand même. Donc là, tu le fais revenir à ta place, mais tu le fais bien passer derrière toi. À ta place gauche. Alors ça, tu vois, ça c'est les mauvaises habitudes que tu lui as données. Bonne change partie. Toi, tu parles avec le chien. Parting. Oui. Je viens de venir de dresser mon chien parce que je les faire qui m'a. Un ! Un ! Un ! Un ! Un chien d'autre. Un chien d'autre. Un. Un ! Un ! Un ! Un ! Un ! Un ! Un chien d'autre !